Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne Le Droit en 5 minutes. Aujourd'hui, la vidéo est consacrée 100% au L1 pour appréhender au mieux ta première année à la fac de droit. Pour ce faire, je te propose que nous regardions ensemble comment acquérir les bons réflexes à ton arrivée à la fac. Ensuite, nous verrons ensemble comment apprendre à apprendre. Et oui, c'est bien le dilemme pour cette année. Et enfin, comment réviser efficacement. Ne t'angoisse pas, je suis là pour t'aider. C'est parti ! Comme je te le disais, il est très important pour toi, quand tu arrives à la faculté de droit en première année, d'acquérir les bons réflexes. Pour ce faire, je vais te donner les clés pour acquérir les bons réflexes en CM et en TD. En CM, le prof parle, tu prends des notes. Et là, commence ton apprentissage. Toutefois, il ne faut pas tout noter. Mais ne t'inquiète pas, c'est la bêtise de beaucoup d'étudiants. En effet, tout noter va venir t'embrouiller. Le professeur, lorsqu'il donne son cours, va te donner des exemples. Et c'est bien ça le plus important pour toi. En effet, les exemples permettent d'illustrer les propos du professeur. Et c'est ce que tu vas retenir en premier. En effet, fais le test. A la fin du cours, quelle est la première chose qui te vient en tête ? Généralement, c'est bien un exemple. Ainsi, lorsque tu prends le cours du professeur, note que ce que tu comprends et les exemples. Toutefois, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, il est très important pour toi de le soulever. Dans ton cours, quand tu ne comprends pas une notion, mets simplement un tiré avec le terme que tu n'as pas compris. Et tu reviendras sur ce thème plus tard lors de tes révisions. Tu peux également, si le professeur le permet, lui poser la question à la fin du cours. Ensuite, pour prendre des notes efficaces, je te conseille vivement de faire des abréviations. En effet, des abréviations comme le terme que tu vas souvent utiliser en L1, un arrêt de la cour de cassation. Ne note pas tout ça. Note simplement arrêt, cours, casse. Et le numéro du pourvoi. Le numéro du pourvoi, c'est bien la chose la plus importante qu'il faut noter. Parce que c'est ce qui va te permettre de retrouver l'arrêt. Ou encore, son nom. Attention toutefois aux fausses abréviations ou aux faux raccourcis. En effet, en droit, il y a des termes bien spécifiques qu'il est très important de noter. Comme par exemple, interjeter appel. En effet, tu interjettes appel, tu ne fais pas appel. Parce que ce n'est pas des termes juridiques. Il est important pour toi, en première année, d'acquérir le plus de vocabulaire juridique que tu pourras ensuite exploiter. Et c'est bien ça qui fera la différence dans ta copie. Ensuite, en TD. Le TD, c'est bien l'endroit le plus important de la fac. En effet, quand tu es en TD, tu es en groupe restreint. Généralement, entre 25 et 40 en fonction des facultés. Donc, prends tout ce que tu peux prendre et participe. Généralement, à la fac, il y a des points de participation lors des TD. Certes, c'est bien d'avoir des points de participation. Ça va permettre à ta moyenne de se gonfler à la fin du semestre si tu as bien participé. Mais sache aussi que participer te permet d'acquérir 80% des informations qui seront données. Le TD, c'est vraiment le cours dans son essentiel. Si tu as compris le TD, à 80%, tu es prêt pour l'examen. Je te conseille donc de participer et de poser des questions. Ensuite, la deuxième chose très importante, c'est préparer ton TD. Je vais te préparer une vidéo pour te montrer comment préparer son TD de manière efficace. En effet, si tu prépares ton TD de manière efficace, tu pourras participer et donc tu pourras mieux apprendre. Le grand dilemme de l'AL1, c'est bien apprendre à apprendre. En effet, tu sors du lycée où la méthodologie était relativement classique. Tu apprends, tu recraches. Mais ici, à la fac, ce n'est pas pareil. Tout d'abord, je te conseille de laisser de côté tes méthodologies de lycée. Tu les mets bien de côté et tu ne prends que les bonnes habitudes. Il faut que tu apprennes à te connaître. Comment tu sais apprendre ? Comment tu apprends ? Est-ce que tu apprends en lisant ? Est-ce que tu apprends en écrivant ? Ou est-ce que tu apprends en écoutant ? Ici, je te conseille de faire des petits exercices pour connaître quelle est ta mémoire. En effet, c'est ce qui va te permettre d'optimiser ton temps de travail. Ça ne sert à rien d'écrire et d'écrire et d'écrire des fiches de révision en tout petit sur des fiches Brestol si seulement écouter te permet d'apprendre de manière efficace. Et vice-versa. Ainsi, fais des petits exercices simples pour connaître ta façon d'apprendre. Ensuite, fais de ton apprentissage une découverte. Il y a souvent à la fac une quantité de choses à connaître. En effet, tu vas arriver à la fin du semestre avec 6 matières d'au moins 50 pages. Tu te dis comment je vais faire pour apprendre toutes ces pages. Ne t'inquiète pas, ça se fait très bien. Il est important pour toi de te mettre au travail pour apprendre une notion qui t'intéresse. Ainsi, je te conseille de prendre ton cours et de noter les différentes notions qui sont abordées. Généralement, dans chaque matière, il y a environ 10 grandes notions. Ainsi, tu les listes et tu les classes par ordre de préférence. Et ensuite, tu te mets à apprendre les différentes notions de celles que tu préfères à celles que tu aimes le moins. Ou le contraire. Mais en tout cas, il est important pour toi de faire de ton apprentissage une réelle découverte. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre aujourd'hui ? Ensuite, n'hésite surtout pas à la faculté de droit à faire des schémas, des dessins et des fiches ludiques. En effet, tu vas passer beaucoup de temps à ton bureau. Il ne faut pas en faire un endroit triste où tu t'ennuies, où tu en as marre et que tu finis la plupart du temps à traîner sur les réseaux sociaux. En effet, ici, optimise ton temps de travail. Fais que ton travail devienne ludique. Fais des schémas, mets des couleurs, achète des stabilobus et surtout mets de la gaieté dans tes cours. C'est important parce que tes cours vont faire partie intégrante de ta vie. Ainsi, n'hésite pas à te faire des quiz, à faire des fiches de révision avec des questions-réponses, à te faire des schémas, des dessins. En tout cas, mets de la vie dans tes cours. À présent, je vais t'expliquer comment réviser de manière efficace à la faculté. Encore une fois, efficace au lycée ne veut pas dire que tu seras efficace à la faculté. En effet, fais de ton TD ta priorité. Ton TD est la clé de voûte de ton apprentissage. Et ton cours est seulement un support, il ne suffit pas. Ainsi, lorsque tu vas commencer à réviser pour tes partiels, ce sont tes TD qu'il faut que tu commences à apprendre. Pas ton cours de 70 pages, juste ton TD. Ensuite, pour chercher les notions que tu as évoquées dans ton TD et dont tu ne te rappelles plus le sens, c'est ton cours ensuite qui va devenir important. Ton cours ainsi que des manuels. En effet, je te dresserai une liste de manuels qui sont très bien pour apprendre efficacement et avoir des petites notions. En plus, à glisser dans ta copie, c'est ce qui fera la différence. Ensuite, révise de manière ludique, en groupe ou seul. En effet, n'hésite pas à travailler par groupe de deux ou trois. Mais attention, avec les groupes, il faut bien que ça soit à part égale. Tout le monde doit travailler de la même manière. Sinon, ça ne marche pas. Et quand tu travailles seul, n'hésite surtout pas à ce que ça soit ludique. Fais-toi des mini-fiches avec des petites questions sur chacune des thèmes et mets les réponses derrière. Cela t'aidera beaucoup. Et enfin, maîtrise ton temps. Ça ne sert à rien de te mettre au travail pendant 8 heures d'affilée sur ton bureau, tout seul, alors qu'il pleut dehors. Non, mets-toi au travail pendant 2 heures de manière efficace, où tu travailles à fond une notion, puis fais une pause. Et reviens dessus en fin de journée pour voir si la notion a bien été assimilée. Mais surtout, ne reste pas 8 heures à ton bureau sans avoir appris les choses essentielles. Car tu te convaincras d'avoir appris, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Voilà un petit résumé de ce que nous venons de voir. Tout d'abord, lorsque tu arrives en L1, ne panique pas. Si tu paniques, cela ne t'aidera pas mieux à apprendre tes cours. Ensuite, apprends à te connaître. Fais bien la différence entre ton apprentissage au lycée et ton apprentissage à la faculté. Ce n'est pas du tout la même chose. Il est très important pour toi de vérifier si cette année, tu apprends mieux par l'écrit, par l'oreille ou par la vision. Enfin, privilégie l'efficacité du travail à la durée du travail. Ce n'est pas parce que tu as travaillé 5 heures d'affilée que tu as appris une quantité d'informations suffisante pour les partiels. Par contre, si tu as appris une quantité suffisante pour les partiels, mais que cela ne t'a pris que 2 heures, dans ce cas-là, tu as tout compris. Voilà, j'espère avoir pu t'aider à apprendre de manière sereine ta et lin. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour suivre une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada